Et salut tout le monde, je viens de rentrer de la ressourcerie, du coup j'ai ameuté toute la famille pour qu'ils soient à côté de moi. Je suis avec... MissaGoss108 Avec... AdaGamer Et avec... Voilà, tu as fait tomber la table. Voilà, tu as fait tomber la table bien fort. Nous sommes aujourd'hui le 20 septembre 2024. J'ai trouvé, alors pas grand chose, je vous le dis, mais quand même, il y a des trucs qui me font plaisir. J'ai trouvé en l'occurrence ceci. Tu as vu ce que c'était comme jeu ? Ah oui, j'ai vu ce que c'était comme jeu. Oui, mais c'est quoi la règle ? Ah non, je n'ai pas encore regardé. C'est le jeu que Ross a inventé et qui a fait perdre leur appartement aux filles. Voilà, donc je l'ai payé 3 euros. Il est censé être... Je ne sais pas si vous voyez là ce qui est marqué, mais il est marqué complet. Je vais laisser le soin à ma femme de le déballer et de vérifier s'il est complet. C'est un rône de ton lit ? Non, c'est pour moi que j'ai... Voilà, ensuite, j'ai un objet à faire deviner à Adam Gamer. Alors, c'est un mélange de super-héros et d'animal de la ferme. Essayez de deviner. Pendant ce temps-là, une petite interlude, je vous fais patienter avec ma main. C'est quoi le truc ? Non, ne fouille pas dans le sac. C'est un mélange de super-héros. Donc, c'est un super-héros. Trouvez le super-héros et un animal de la ferme. Trouvez l'animal de la ferme. Je ne sais pas. Le cochon, la vache, la... Ah, t'en as un. Spider-Cochon ! Ouais, il a trouvé. T'as été plus rapide que Ghost parce que j'ai eu Ghost au téléphone. Il n'a jamais trouvé. J'ai trouvé... Spider-Cochon. Je prends ! Ah, il est génial ! Spider-Cochon. Voilà, attendez, attendez avant de vous jeter dessus. Il est génial. Je l'ai payé le prix de De Nero. Et surtout, il a une particularité. Oui, t'appuies sur le nez, il y a les oeufs qui bouillent. Non, ça, c'est une chose. Mais ce n'est pas ça, à mon avis, la particularité. C'est ça. En fait, tu peux changer son regard. Oh, il y a celui de Deadpool ! Il y en a un avec des grands yeux. Oh, il est génial ! Voilà, je pense que je lui ai fait le prendre. Ah oui ! Ça, c'est les deux choses les plus chères que j'ai eu. Ensuite, j'ai eu deux petits sachets de figurines. On va commencer par le moins bien, à mon avis. Donc, je l'ai payé un euro. Je pense que dedans, il n'y a que des trucs nuls. Mais au cas où, j'espère me tromper. Alors, on a ce personnage. Dites-moi si vous connaissez. Je vais essayer de vous mettre le flash. Voilà. Donc, ce personnage. Qu'est-ce qui est marqué ? Il n'y a rien de marqué, apparemment. Donc, je pense que c'est du bootleg. Ce n'est rien du tout. Dites-moi en commentaire si vous connaissez. Donc, ça, voilà. Ensuite, il y a ce personnage. Pareil. Vu la qualité, je pense que c'est de la... Cinq lettres, de la merde. Il y a ce personnage aussi qui m'a l'air d'être bien nul. Voilà. Donc, je ne vois rien de marqué nulle part. Mister à gauche en dessous, toi qui a des meilleurs yeux que moi, si tu veux regarder en dessous, si tu vois une marque, quelque chose. J'ai ensuite cette figurine-là. Voilà. Il n'y a rien. Il n'y a pas de marque. Il n'y a rien. Ça, c'est pareil. Je pense qu'il n'y a rien de marqué dessus non plus. Peut-être que la figurine, elle est cassée. Hein ? La figurine, elle est cassée. Elle est cassée ? Ben, mets le côté parce que je... Rien. Oh, ce n'est pas grave, ça. J'ai cette figurine-là. Et ce que je pense valent peut-être un petit peu quelque chose, c'est pour ça que je les ai prises. Alors, il en reste encore une qui est nulle. Il en reste encore celle-ci qui doit être nulle. Ma cacagne ! Mais ces deux figurines-là, alors, celle-ci, je me demande ce que c'est. Si vous connaissez, dites-moi. Vous connaissez le KFC. Je pense qu'il y a une inscription en dessous. Je vais le donner à Mister Ego, sans doute, pour qu'il puisse regarder. Dis-moi ce que c'est. Et ça, je me suis dit, il ressemble à Thor. C'est lui ? Je prends. Regarde sous les pieds ce qui est marqué. Je prends, puisque je fais une collection. Tu n'arrives pas à lire. Tu n'arrives pas à lire ? Et toi ? C'est lui 2017 Marvel. Ah, ben voilà, donc c'est bien Thor. Donc, je vais vous le prendre ? Ben oui. Parce qu'à la base, j'ai pris juste pour celui-là. Je prends le... Un euro. Tu n'arrives pas à lire. Tu t'arrives pas à lire, Févin ? Je... Alors, qu'est-ce qui est marqué là-dessus ? Il est marqué... Oula ! Il y a un numéro de série. Et... Chape made in China. A mon avis, c'est made in China. Je ne sais pas pourquoi. Je verrai. Je ferai un Google Lens et je verrai bien ce que c'est. Et enfin, le dernier sachet. Ouais. Logiquement, dedans, il y a trois robots. Au prix de un euro. Alors, à voir s'ils sont complets cette fois-ci, parce qu'hier, on a eu des déceptions. Tu peux me montrer quelque chose, s'il te plaît ? On a... Depuis là... Ah ben, ça commence bien. Celui-là, il manque le bras. Voilà, vous voyez ? Elle est belle, la vie. Je l'ouvre à l'instant et il manque le bras. Voilà. Donc, encore un. Et ils vont cousser un pied. Donc ça, j'en ai vraiment marre d'acheter des figurines pétées. Donc, je... Et puis, moi, comment on dit le bras ? Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, tu as fait un dé sur deux ? Ouais. Donc là, ça, c'est pas bien. Ensuite, on a celui-ci qui me paraît être complet. Ouais, c'est un Transformers parce que c'est marqué dessus. Lui, il me paraît être complet. Je ne sais pas en quoi il se transforme en véhicule, en Jeep, un truc comme ça. Et le dernier, et non pas des moindres, c'est celui-ci. Je ne sais pas du tout si c'est du Transformers ou pas. C'est moto, je le veux. Je pense que oui, mais je n'arrive pas à voir au milieu du corps si c'est un symbole Transformers. Je ne vois rien de marqué nulle part. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est... Oui, il tend la main. Je vais lui donner tout de suite. Je ne sais pas du tout si c'est du Transformers ou pas. Dites-moi en commentaire. Donc là, vous voyez, pour ce lois-là, je suis déçu parce que celui-là, il est pété. Voilà. Et ça m'énerve. Ça m'énerve que les gens qui trient ne font pas attention. Là, il manque carrément un pied et un bras. Et je pense aussi qu'il manque le haut. Il devait se transformer en animal, je ne sais pas en quoi. En tigre ou un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça. Il devait se transformer en tigre. Et là, du coup, il ne s'en somme en rien du tout parce qu'il est carrément pété et je suis dégoûté. Je suis clairement dégoûté d'avoir des jeux qui sont cassés. Ça m'énerve. Bien joué. Voilà, des joués. Ça me saoule d'avoir des jeux en cet à l'heure. De ton côté, est-ce que le jeu est complet ? C'est compliqué parce qu'il n'y a pas réellement de contenu. Oui. Mais parce que du coup, les cartes, c'est hyper compliqué. Je dirais que... Oui, je dirais que oui, alors. C'est ça ? Ben, oui et non. D'accord, oui et non. Rien n'est simple dans notre vie. Non. Je ne sais pas du tout comment ça marche, par contre, cette histoire de figurine à la base. Parce que là, quand on appuie dessus... Oui, 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 je vais avec du lourd. Je suis très, très lourd. Oui, on va avec du lourd. Mais là, pour l'instant, effectivement, ce n'est pas vraiment du lourd parce que celle-là qui est pété. C'est dommage. En tout cas, bien content d'avoir rentré le Thor, d'avoir rencontré le Speeder... D'avoir rencontré. D'avoir rentré le Speeder Cochon. Qu'est-ce que tu fais à dents ? Ah, il s'en va. Ok. Il a eu ce figurine, il se bat. D'accord. Ok. Bon, ben voilà. Ben, écoutez, sur ce, je vous laisse tranquille. La vidéo est très courte. Il n'y a pas grand-chose. Je vais faire mon Google Lens là-dessus parce que je veux savoir vraiment ce que c'est. Sur ce, je vous dis à plus tard pour d'autres rentrées. J'espère revenir avec du plus lourd que ça parce que là, j'avoue que je suis un petit peu déçu. En même temps, il n'y a pas grand-chose à la ressource. Voilà. Allez, à plus tard. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501